Elles sont désormais aptes à gérer une activité génératrice de revenus. Les femmes du 2e arrondissement de la commune d'Akanda ont reçu récemment leur attestation à la suite d'une formation organisée par la mairie, l'association Malaïka et le FNAS, Fonds National d'Aide Sociale. Uivine Ouvanda, Jean de Dieu, Mambundu. Des certificats sanctionnant plusieurs jours de formation. 121 femmes ressortissant du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, désormais mieux outillées dans les domaines de la création, la gestion et la mise en oeuvre d'une activité génératrice de revenus. Au sorti de cette formation, je suis vraiment éblouie, je ressors de là tellement heureuse, avec plusieurs connaissances, comment gérer mon restaurant, avec le temps, comment gérer l'hôtel, si j'ai plus de moyens, si il faut ouvrir un hôtel ou bien. Mais je fais plus restauration. J'ai retenu comment il faut gérer un bar et gérer tout ce que je veux employer dans mon bar. Une façon pour l'administration déconcentrée de contribuer à l'autonomisation socio-économique de la femme. Cette formation était impréalable pour leur permettre d'acquérir des connaissances en matière de gestion des AGR et non seulement acquérir des connaissances, mais aussi prétendre bénéficier des programmes d'aide sociale que le gouvernement a mis en place. Il faut dire que le FNAS, le Fonds national d'aide sociale, y a également apporté un appui technique non négligeable. Nous avons eu la technique d'élaboration proprement dite d'un projet d'activité génératrice de revenus, qui est souvent la partie la plus difficile parce qu'on peut avoir une idée, mais la traduire concrètement en projet, c'est souvent la plus grosse des difficultés. Pour rappel, depuis le démarrage des sessions de formation lancées en avril 2016, 2866 personnes y ont pris part et les femmes représentent 80% des effectifs.